RTL midi, 12h30, 14h, les auditeurs ont la parole, Christelle Robière, Stéphane Carpentier. Merci à vous tous d'être là, si vous êtes au volant, soyez bien prudents, si vous êtes au travail, beaucoup de courage, merci de nous écouter. Et si vous êtes tranquillement installés à la maison, on est ravis de vous accueillir dans Les Auditeurs ont la Parole. Première invitée, Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique et coprésidente du comité des athlètes, on va parler de Paris, qui a ses Jeux en 2024. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour à tous. Bon, impliqué à quoi ? 3000% de votre côté ? D'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti hier soir, un peu avant 20h ? Hier, c'était un mélange entre soulagement et émotion et bonheur, parce que même s'il n'y avait pas forcément le stress et la pression du vote, comme on a pu connaître sur les précédentes candidatures, le fait de voir cette pancarte avec écrit Paris 2024, le fait que ça devienne enfin officiel, ça a vraiment été un soulagement et je pense que les visages, le rayonnement qu'on a pu voir sur le visage des membres présents à Lima n'était pas quelque chose de calculé, n'était pas quelque chose de fin. Ça a récompensé juste une candidature qui avait été longue, où les dossiers qui ont été menés ont été des dossiers de pointe. Et voilà, j'avais juste envie de les féliciter aussi pour l'oral qui a été mené hier soir, et c'était vraiment du bonheur. Vous êtes devenue coprésidente, Marie-Amélie, du Comité des athlètes, après une discussion avec Tony Estanguet, c'était un signe très fort de sa part. Oui, c'est vrai que je suis... Donc Tony, en fait, que je connaissais via un team sportif que l'on partage, m'a proposé de devenir coprésidente du Comité des athlètes, avec l'honnêteté de me dire qu'il m'avait choisie parce que j'étais une femme et parce que j'étais en situation de handicap, mais ça prouvait tout simplement que cette candidature se voulait mixe, elle se voulait transgénérationnelle, et elle se voulait portée par le monde valide et le monde handisport. Et c'est un comité qui a recoupé 24 athlètes de tout sport, de tout horizon, de toute génération. Et l'idée, c'était vraiment de nous écouter, qu'on puisse avoir des Jeux qui correspondent à ce que les athlètes voulaient, à ce que les athlètes ont besoin lors des Jeux. Et c'est l'un des nombreux comités qui ont formé la candidature. Le message sur lequel vous appuyez, il est tout à fait logique, c'est que ce sont des Jeux olympiques, évidemment, et paralympiques qui vont avoir lieu dans notre capitale. Et ça, il ne faut pas l'oublier, au contraire, il faut en profiter pour notre pays. Oui, il faut vraiment en profiter. On réduit souvent les Jeux à une quinzaine de jours de sport, alors que non, c'est deux fois quinze jours qui se dérouleront. Il ne faudra pas ouvrir, qu'on aura une seconde cérémonie d'ouverture le 4 septembre. Et derrière, pour nous, c'est vraiment un enjeu d'accueillir les Jeux paralympiques en France. C'est un enjeu d'accessibilité pour les structures, d'accessibilité pour les transports, et surtout, surtout, l'espérance d'un changement des mentalités vis-à-vis du handicap, via quelque chose de positif, qui est le handisport. Eh bien, on va en reparler dans un instant. Vous restez avec nous, Marie-Amélie Lefeu, vous allez pouvoir dialoguer avec les auditeurs d'RTL qui ont fait le 30 de 10. A tout de suite. Christelle Robière, Stéphane Carpentier. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Tout de suite, votre rendez-vous de l'immobilier avec PAP, spécialiste de l'immobilier de particulier à particulier. Je reçois aujourd'hui Corine Jolie, présidente de PAP.fr. Bonjour Corine. Bonjour. Pouvez-vous nous dire comment mettre aujourd'hui un bien en location ? Il faut d'abord choisir si on loue le logement vide ou meublé, c'est pas la même réglementation, puis fixer le montant du loyer et des charges, trouver un locataire et enfin signer le bail. Très bien. Et quel rôle joue PAP pour les propriétaires bailleurs ? Bon, il y a l'efficacité de nos annonces, tout le monde la connaît, mais on fait plus que ça. Chaque propriétaire a un conseiller immobilier dédié qui répond par téléphone à toutes ces questions. A chaque location, on fournit le contrat et l'état des lieux personnalisés avec toutes les clauses nécessaires et au moindre doute, les propriétaires peuvent contacter l'un de nos juristes. Bref, PAP fournit une solution clé en main pour louer facilement et en toute sécurité. Merci Corine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur PAP.fr. A demain. RTL midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Robière, Stéphane Carpentier. Et nous sommes toujours avec Marie-Amélie Lefure, triple championne paralympique et coprésidente du comité des athlètes. On va voir avec elle ce que ça peut changer, notamment par rapport au handicap et à la prise en compte du handicap. Mais on a déjà beaucoup de monde au 3210 qui se réjouissent plus ou moins que Paris ait les Jeux en 2024. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue. Vous nous appelez de Bordeaux. Oui, tout à fait. Vous, vous êtes heureux. Ah oui, je suis super heureux et soulagé qu'enfin on ait ces Jeux olympiques qui nous étaient passés sous le nez pour 2012. Donc je suis très content et je trouve que c'est une super opportunité pour Paris et pour les Français de vivre un bon moment. Donc je pense que c'est vraiment une opportunité et je ne suis pas ravi de tous ces gens qui sont en fait un peu frileux par rapport aux défenses. Est-ce que ça peut coûter ? Oui, voilà. Parce que il faut savoir que la plupart des investissements qui vont être faits, c'était des investissements qui étaient déjà prévus. De ce que ce soit pour le Grand Paris ou par exemple pour la piscine olympique, qui était déjà un projet qui était prévu d'être financé. Pour l'aménagement de Roland-Garros, c'était quelque chose qui était aussi dans les tuyaux. Donc tous ces investissements, dans tous les cas, ils auraient eu lieu et je pense que ça s'appuie aussi sur de l'existant. Donc je pense que les dérives qu'on a vues dans d'autres Jeux olympiques où tout était à faire, ça n'aura pas lieu à Paris. On peut l'espérer, Marie-Amélie Le Furce, que ça soit maîtrisé en termes de budget. Je crois qu'on est à un budget de 6,7 milliards, c'est ça ? Oui, exactement. Donc un budget qui est dans les budgets moyens des derniers Jeux. Sachant que, comme le disait notre auditeur Stéphane, on a simplement deux enceintes sportives à construire. Sachant qu'il y en a une, c'est l'Arena de Bercy qui était déjà budgétisée pour un besoin de Paris. Et la seule qui est vraiment attenante au projet Paris 2024, c'est la piscine. Et elle, elle répond simplement à un besoin du territoire, puisque pour un autre chiffre, il faut savoir qu'un enfant sur deux qui rentre en sixième, alors maîtrise certainement la division et la multiplication. Malheureusement, il ne maîtrise pas la natation en pleine Saint-Denis. C'est vraiment un besoin. Et cette enceinte, en fait, elle sera redimensionnée après les Jeux pour vraiment, enfin, on va en diminuer la capacité pour vraiment que ça réponde aux besoins du territoire de la pleine Saint-Denis. Vous comprenez, vous, qu'il y a de l'inquiétude chez les gens qui parlent beaucoup d'argent en disant que ça va coûter cher et ça va nous coûter cher ? Je comprends tout à fait l'inquiétude des auditeurs, des Français vis-à-vis de ces Jeux, parce que si on regarde les chiffres des derniers Jeux, c'est une réalité. Il y a des dépassements budgétaires sur la plupart. À Rio, ça a été fantastique. Ça a été à Rio, mais pas seulement. Mais voilà, comme je vous le disais juste avant, on est vraiment sur un budget moyen des dernières candidatures, sauf qu'on n'a que deux enceintes. Sur la moyenne des enceintes à construire des derniers Jeux, on était sur dix enceintes. L'amélioration du réseau de transport n'appartient pas à Paris 2024. Ça appartient au projet du Grand Paris. Donc, comme on n'a que deux enceintes, on a assez peu, finalement, de pôles, on va dire, de dérives financières dans ce projet. Il y a vraiment des marges qui ont été prises, à la fois dans les recettes et dans les dépenses. Les zones de dérive sont limitées, du coup, effectivement, par rapport aux autres Jeux. Les zones de dérive sont limitées, sont quand même limitées, quoi. Restez avec nous, Stéphane. On a Jean-Michel aussi qui souhaiterait s'exprimer, qui n'est pas forcément de votre avis. Bonjour. Bonjour, Stéphane Christette. Bonjour, Marie-Amélie. Bonjour. L'inquiétude que j'ai sur ces Jeux olympiques, c'est que les hommes politiques mentent. Et je ne crois pas du tout à la sincérité du projet. Vous avez parlé, Marie-Amélie, tout à l'heure, d'un budget moyen. Vous parlez d'un budget moyen comparé à des projets, à des installations olympiques qui ont été créées dans d'autres villes, où ils ont fait beaucoup de choses. Donc déjà, un projet moyen, alors qu'il y a peu, selon ce que vous dites, d'installations à créer, déjà, ça me paraît hors de prix. Et puis ensuite, si vous voulez, la rancœur qu'on peut avoir contre un projet olympique comme ça, c'est surtout de la part des gens qui sont délaissés dans nos sociétés. Par exemple, vous avez parlé de la piscine olympique pour apprendre à nager. Vous dites, avec raison, sans doute, qu'il y a très peu de gens qui savent nager, de jeux d'enfants. Est-ce que franchement, installer une piscine olympique à Paris va permettre aux gens de Bordeaux, Lyon, Marseille, Présac, Péta-Ouschnoc et compagnie d'apprendre à nager ? Là, il y a un mélange des genres qui inspire de la méfiance parce qu'il ne paraît pas sincère. Avec toutes mes excuses, Marie-Amélie, pour ce que je dis, mais ce n'est pas vraiment dirigé contre vous. Mais les hommes politiques nous ont appris à nous méfier de leurs projets. Et donc, les Jeux olympiques de Paris sont victimes de la part de la plupart des opposants de cette méfiance, non pas vis-à-vis de l'esprit olympique, des Jeux olympiques ou des sportifs, comme vous, Marie-Amélie, mais de la part des organisateurs, de la part de la maire de Paris, qui, en même temps, voudraient bien développer les installations sportives dans Paris, mais n'arrêtent pas de faire chouer les Parisiens, notamment en matière de circulation. Jean-Michel, vous avez la réponse. Déjà, je ne le prends pas contre moi, je vous rassure, Jean-Michel, et je comprends tout à fait votre point de vue. Je vais répondre sur deux points principalement. Par rapport aux gens qui pourraient être délaissés, en fait, il faut savoir que l'emplacement du village n'a pas été choisi par hasard. Il a été choisi parce qu'il répondait au cahier des charges des sportifs, mais aussi parce qu'il allait s'implanter dans un territoire qui en avait besoin. On a besoin réellement de rénover la plaine Saint-Denis, de leur offrir de nouveaux quartiers. Et il faut savoir qu'en fait, ce sera des écoquartiers, des quartiers de développement durable qui donneront 4500 logements. Quand on sait que l'Île-de-France a besoin de 70 logements par an, c'est vraiment un investissement pour le territoire. Deuxième point, il faut savoir que dans le budget de la candidature, il y a des fonds qui sont alloués à la rénovation de structures, mais pas uniquement sur Paris. Il faut savoir que même si c'est Paris qui sera la ville haute, on va accueillir des délégations en amont. On va accueillir des tests, ce qu'on appelle les test-even, c'est-à-dire des compétitions de tests. Et ça, c'est des choses qui peuvent se produire sur la France entière. Et finalement, c'est une économie française qui pourra être dynamisée parce qu'on va vraiment avoir un impact sur l'ensemble des villes françaises. En tout cas, c'est vraiment des choses que l'on espère. Et ça, il faut vraiment que les régions, que les villes de province s'en rendent compte et saisissent cette opportunité-là d'accueillir les délégations étrangères pour avoir une maximisation économique des Jeux à Paris. Jean-Michel, vous n'avez pas le sentiment en gros que c'est un cadeau pour tout le pays ? C'est ça que vous nous dites ? Non. Si c'était un cadeau pour tout le pays, on ferait comme dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'on décentraliserait les Jeux Olympiques. On les mettrait à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Il y en aura un petit peu à Marseille. Il y aura aussi des matchs de foot en région. Non, attendez, il ne faut pas. Encore une fois là, il faut être loyal pour être compris. Et en étant compris, on accepte le projet. Sachez quand même que Paris est candidat à tout. Et Paris est également candidat à l'exposition universelle. On est dans un pays où tout va vers Paris. Tout va à Paris. Tous les projets sont à Paris. Et Marie-Amélie qui dit, c'est vrai qu'elle a un peu raison, en le sens que l'aménagement d'habitation est sans doute nécessaire à Paris. Mais quand même, moi j'habite dans un petit village où plein de gens sont partis à Paris. Si on veut aménager le territoire, il faut commencer à enlever de l'attractivité à Paris et d'en restaurer dans le reste de la France. Paris ne pourra pas accueillir 60 millions d'habitants. Et donc, en exerçant un tropisme sur Paris, on vide le reste du pays et on rend Paris invisible. Voilà un regard en tous les cas qui était intéressant. Et écoutez, Jean-Michel, on vous a donné du temps pour cela. Et évidemment, il y a de nombreux auditeurs qui pensent comme vous. Et ça nous intéresse.